Ça va, vous avez bien aimé ce que j'ai fait là, tout à l'heure ? À chaque fois, j'ai dit « Vous êtes là », j'entendais rien, j'avais le sub. Salut, c'est Leroy, chanteur, rappeur, orléanais. Oh my god, protège-moi de ces gros bâtards. J'vois le goût du couloir, mais tout est si noiré. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup d'R'n'B, mais après j'ai vite switché sur l'afro. Peace Square à l'époque, Braquette, c'est des chanteurs nigériens, je les ai saignés. J'achetais les CD trafiqués au marché et tout. Et voilà, c'était Peace Square et Too Faced. Quand j'ai commencé à rapper, c'était au collège au Gabon. Parce qu'il y avait des grands qui faisaient des freestyles à la récré. Je voulais faire comme eux, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et quand je suis arrivé en France, j'avais un studio dans une maison de jeunes. Et c'est là que j'ai enregistré mon premier son. C'était éclaté en plus. C'était éclaté. Tellement d'émotions se battent sur les traits de son visage. Je partage avec elle cette rage. Je m'inspire surtout de mon vécu. Mais en général, je suis très porté sur la nostalgie, des trucs un peu plus tristes. Comme ce que mes parents ont vécu. Ce que je vis, comment j'ai fait pour arriver ici. Ce que j'ai vécu au Gabon aussi. Donc voilà, je m'inspire vraiment de mon vécu en général. Le Hellfest, ça serait cool. J'aimerais faire tous les festivals super cool. Les Ardentes, le Printemps de Bourges, les vieilles charrues, tout ça. J'aimerais tous les faire. Déjà, je kifferais enregistrer un album dans un chalet en haut d'une montagne. Ça serait cool d'avoir les énergies, la nature, tout ça. Je trouve ça cool. En général, les studios sont vraiment toujours dans les sous-sols, du béton partout. J'aimerais bien voir ce que ça fait d'enregistrer des proches de la nature. Je pense que ça pourrait apporter quelque chose d'autre. La scène, c'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment beaucoup en faire. Et ça me permettra de gagner des skills et être meilleur à chaque fois. Et au final, être incontournable. C'est incontournable. Vas-y, fais-moi un tu préfères. J'ai tellement pas envie de jouer à ton jeu de merde. De toute façon, il n'y a rien d'autre à foutre. Les deux. Mais je préfère chanter. Je préfère plus chanter parce que tu véhicules, tu transmets plus facilement les émotions en chantant avec les notes. La scène. Mais le studio, c'est bien aussi. Bord de Loire, parce que rue Bourgogne, il y a trop de bruit. Tu te poses, tu bois un verre. Mais après, j'ai envie d'aller direct au bord de Loire. Comme ça, derrière. C'est bizarre. J'avais déjà été à la mode. Après, je préfère à l'endroit. C'est plus cool. La Coupe du Monde 98, c'était incroyable. Du coup, j'ai vécu ce moment-là. J'étais au Gabon et en parlant de Zidane, il y a un truc qui s'est passé au Gabon. Ce n'était pas la Coupe du Monde. Je crois que c'était Zidane au Real. Il a marqué un but, une reprise de volet et une coupure d'électricité. Je te jure. Au quartier, on disait que Zizou avait coupé le courant de tout le quartier. C'était incroyable. Le timing, il était incroyable. Courage pour la suite et on reste fort. C'était Leroy. Le Clashman. Merci, l'Astrolabe. Merci. Merci. Merci.